On n'est pas obligé de suivre tout ce qui se fait au nom de la francophonie, mais c'est dire à quel point la langue comme élément de communication peut autant devenir un facteur d'unité que de subversion ou de controverse, à n'en plus finir. Notre pays francophone, d'accord, combien de gens ont été à l'école et sont suffisamment instruits en français ? Dans nos pays, nous avons aussi nos langues. Dieu merci, la francophonie fait un peu l'effort de promouvoir ou de laisser entendre que la diversité linguistique est une valeur. Sinon, ce serait réellement une extraquerie au nom de quoi des populations minoritairement, parlant minoritairement une autre langue déciderait ou bien on déciderait que l'ensemble de ces populations-là ont affaire ou bien se retrouvent dans ce qui se joue au niveau de la francophonie qui est devenue une organisation internationale. On a senti la nécessité de travailler dans cette langue-là, parce que c'est ça qui est facile, donc de s'exprimer en français. Lorsque nous nous exprimons en français, après, la façon dont on s'est approprié la langue a fait que, bon, par rapport à la faiblesse de nos langues nationales, le français a pris le pas parce que le français a trouvé tout ce qu'il faut, la technologie, l'appui financier et tout. S'il n'y avait pas ce grand monde, ce grand marché, cette grande population qui s'exprime en français, la langue elle-même peut disparaître. Et quand vous voyez tel que l'anglais s'est librement développé, nous, les francophones se battent plus pour que la francophonie existe puisque les gens de Comanouef et Comanouef se battent pour que cette structure existe parce qu'en temps, l'anglais a pris la place, l'anglais s'est imposé partout. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes obligés de nous battre pour que cette organisation existe et que ça protège nous et nos cultures partout où nous sommes. C'est un outil, clairement, du colon. C'est un instrument de la colonie. D'une certaine domination. Ça, il faut bien qu'on en soit conscient. Et ça relève du fait que nous sommes incapables de définir chez nous une langue nationale, ou des langues, des pactes qui puissent s'imposer au niveau des échanges. On devient, d'abord, de la langue française, ensuite de la culture française. Tant plus, France, aujourd'hui, qui permettent à nos enfants, à nos frères et autres d'aller étudier, d'aller apprendre la culture, d'aller apprendre une plus-value. Mais au même moment, il n'y a pas une politique derrière. Derrière, les têtes ferrées restent là-bas, les autres deviennent des persiférées, quand ils deviennent là-bas des centres de domicile quand ils y vont. Donc, il n'y a pas une politique. Mais moi, je prends une politique qu'il y a dans le linguistique, dans la langue, le partage en commun des cultures, le partage en commun des expériences, des savoir-vus, des savoir-être, des savoir-faire. Ça, mais après, il me semble que les organisations politiques sont inhérentes, sont considératives et des développements internes. Et la francophonie ne contribue pas à l'enrichissement des modèles démocratiques, mais impose un modèle démocratique presque. Et ça fait que c'est ça les crises que nous avons connues ces 40 dernières années. Et il est important que peut-être que la francophonie se recentre. Moi, je veux cette francophonie qui se recentre autour de la langue et de la culture. Je vous remercie.